Alors bonsoir à tous et à toutes chers d'adhérents de BHC, ce soir nous parlons avec l'aide de Dieu Bézrat Hachem d'un sujet extrêmement important autant pour nous mais surtout pour nos enfants, nous parlons du sujet peut-être principal de qui a trait à l'éducation de nos enfants et qui est la discipline la discipline ça veut dire que les enfants doivent écouter et faire ce que les parents disent c'est ce que tout le monde croit, c'est ce que tout le monde pense que l'on doit faire, c'est ce que tout le monde essaye de faire de faire que les enfants écoutent et appliquent les ordres qu'on leur donne et s'ils n'appliquent pas, ils ne sont pas disciplinés et si ce sont des gentils toutous et qui font exactement ce que l'on leur dit alors ils sont disciplinés et c'est très bien pourquoi d'abord les enfants devraient-ils écouter les parents et faire ce que les parents leur disent parce que les parents sont plus forts, parce qu'ils sont plus âgés si la discipline c'était seulement quelque chose de technique, que les choses doivent être faites alors on peut acheter un pistolet, c'est pas compliqué hein et puis si le gosse il n'écoute pas la première fois, on tire pour un avertissement à la fin du monde et si une deuxième fois il n'écoute pas, on lui tire dans le pied et puis il aura un souvenir pour toute la vie mais c'est la dernière fois qu'il ne va pas écouter et puis comme ça il sera discipliné pour la vie mais est-ce qu'on peut appeler ça de la discipline ? non, on peut appeler ça de la terreur alors est-ce qu'on utilise un flingue, un revolver ou des coups, ou des cris ou mon âge ou ma force ou tout autre mcaï, tout autre intermédiaire pour faire que les enfants écoutent ça n'a rien à voir avec la discipline c'est plutôt obliger n'importe qui que ce soit mon fils ou n'importe qui d'autre à faire ce que je lui demande de faire mais ça n'a rien à voir avec la discipline puisqu'on va voir que la discipline c'est une notion dans l'âme de l'enfant qui est principale pour qu'ils grandissent d'une manière saine et d'une manière qu'ils soient en bonne santé mentale et la majorité des gens ont peur de mourir pourquoi ? tout simplement parce que il y a des gens qui ne croient rien après la mort il y a beaucoup de personnes juives ou non juives qui croient qu'il n'y a rien après qu'on meurt alors pourquoi tu as tellement peur ? de toute façon après que tu vas mourir tu ne vas rien te rappeler tu ne vas rien sentir il n'y a aucun problème et pourtant les gens ont peur ont très très peur de la mort tout simplement la conclusion des chercheurs c'est que les gens ont peur de ce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer ou comment réagir à certaines choses je donne un exemple malheureusement un exemple actuel en Israël quelqu'un qui habite à Ashkelon Ashdod et il y a une sirène il est dans sa maison il sait qu'il a depuis le début de la sirène 60 secondes pour aller dans comment on dit le mamad la chambre blindée et il a 60 secondes il sait qu'il a 60 secondes il sait où est la chambre blindée il sait qu'il a besoin de 15 secondes pour y arriver il est tranquille bien qu'il y a une sirène et bien qu'il y a peut-être une bombe qui va tomber parce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire comment il doit faire et qu'est-ce qui peut le protéger mais si cette personne se trouve dans la rue et que tout d'un coup il y a une sirène il sait pas où aller il sait pas où s'abriter il sait pas comment s'abriter c'est exactement les mêmes statistiques que la bombe elle tombe ici où là et pourtant il tremblera de peur pourquoi parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qui peut le protéger quel processus qu'il doit faire pour se mettre en protection un homme qui ne sait pas ce qu'il peut faire pour se protéger ou pour faire ce qu'il a à faire il a peur or la mort on sait pas du tout ce qu'on peut faire ni pour l'arrêter ni quand ça arrive qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qui se passe etc alors on a peur nous avons déjà parlé plusieurs fois dans le passé que la chambre blindée de l'enfant je parle pas de l'âge de l'adolescence on parlera peut-être de l'adolescence plus tard mais je parle de l'enfant qui est en bas âge et qui va arriver à l'adolescence l'enfant a besoin d'une chambre blindée et sa chambre blindée c'est les parents c'est eux qui lui donnent la sensation de protection la sensation de stabilité et quand un enfant n'a pas cette sensation de stabilité alors il devient instable mais c'est pas seulement à la maison il devient instable dans sa vie il a des peurs il ne sait pas comment réagir à toutes sortes de choses qui se passent dans sa vie et en général nous verrons que quand des parents viennent pour parler que leur enfant a des peurs a des phobies etc la première chose qu'on vérifie c'est est-ce qu'il y a un manque de discipline dans la maison et en général à 90% des cas sauf certains cas en particulier la réponse est que oui il n'y a pas de discipline dans la maison et les enfants n'ont pas de stabilité ils ont peur et on va expliquer pourquoi quelqu'un est dans sa chambre blindé il est dans le mur qui est face à la rue en béton armé et il veut mettre un clou planter un clou pour mettre une photo il prend le marteau il prend le clou et il commence à frapper après deux coups le clou se tourne il prend un deuxième clou il réessaye le clou se casse après il se casse le doigt il essaye il essaye jusqu'à qu'il se casse le doigt et il appelle son ami et il lui dit écoute je ne comprends pas j'essaie de mettre un clou je n'arrive pas il dit tu es où il dit sur le mur de la chambre blindée il dit bien entendu c'est du béton armé il faut des clous spéciaux si j'avais su j'en ai marre de ce mur là qui me casse la tête je veux juste mettre une photo après un mois il veut installer la clim sur ce mur dans cette chambre il a déjà mis des clous dans toutes les chambres chez lui à la maison il lui a demandé 400 400 shekels par installation et là la personne lui demande 800 shekels pourquoi c'est du béton mon fils ouf c'est pas possible combien de problèmes on peut avoir avec un mur ne passe pas quelques mois et il veut faire une fenêtre dans ce mur là il appelle tous ses voisins qui ont fait des fenêtres chez eux à la maison tout le monde leur dit en moyenne ils ont payé 2000 shekels pour ouvrir une fenêtre dans le mur il appelle l'installateur celui qui fait les travaux il lui demande 5000 shekels pourquoi tous mes voisins ont payé 2000 ah oui mais c'est la chambre blindée et il commence à en avoir ras le bol de cette chambre blindée de ce mur en béton armé qui ne veut pas se faire casser mais tout ça c'est en temps de paix en temps de paix la personne elle s'énerve sur cette chambre blindée mais à l'instant où la guerre va commencer qu'il y aura la première sirène c'est où qui va aller en courant dans la chambre blindée à côté du mur qui sait qu'il est incassable parce qu'il sait que ce mur là c'est lui qui le dérange c'est lui qui l'embête mais il sait qu'il est incassable et il sait qu'il n'y a rien qui ne pourra le faire bouger et il sait que là-bas il est protégé de la même manière toutes les règles que nous donnons à l'enfant c'est un casse-tête l'enfant il dit je vais aller faire du vélo non pas maintenant maintenant tu vas prendre ta douche ouf l'enfant commence à crier il prend le clou et le marteau et il commence à essayer de casser le mur en béton mais il voit que le mur il ne bouge pas alors il va se laver le lendemain il dit je veux une glace non d'abord termine tes devoirs ouf il reprend un marteau il crie le mur ne bouge pas alors il va faire ses devoirs ça devient très embêtant et à la fin il fait ce qu'on lui demande mais quand il voit le mur toutes ces choses là toutes ces règles qu'on lui demande de faire toutes ces actions qu'on lui demande de faire et que le mur est imbranlable le père et la mère sont un mur imbranlable alors un jour il va à l'école et la maîtresse raconte que les enfants il s'est passé de quelque chose de terrible aujourd'hui il y a eu un attentat et il y a des gens qui sont morts et qui ont souffert atrocement etc et il y a là-bas deux enfants un chez qui la discipline est de faire et l'autre qui fait ce qu'il veut chez lui à la maison celui qui fait ce qu'il veut à la maison il n'a aucun mur pour aller se protéger alors que l'autre il sait qu'il a ses parents il y a des choses difficiles dans ce monde là il y a des cas catastrophiques il y a des situations inimaginables mais j'ai un mur qui sera toujours là pour me protéger je sais que mes parents sont forts je n'ai peur de rien pourquoi ? parce que même quand je suis dans mon lit et je suis tout seul et il fait noir et j'entends mon père qui boit son café et ma mère qui parle au téléphone je sais que j'ai un mur blindé autour de moi et que rien ne pourra le faire bouger et quand on parle de discipline on ne parle pas de force on parle de takifoud pas tokpanoud takifoud ça veut dire incertitude incertitude on dit et pas de manière violente ni avec force ni même en élevant la voix mais fermeté rien ne peut nous faire bouger rien au monde et de la même manière que si on nous dit qu'il y a une ville où il n'y a pas de loi sur la route tu peux faire ce que tu veux tu peux voyager à la vitesse que tu veux il n'y a pas de feu rouge tu n'es pas obligé de mettre ta ceinture de sécurité un vrai paradis un rêve mais qui c'est le dingue qui acceptera d'aller rouler là-bas pourquoi on te laisse faire ce que tu veux oui on me laisse faire ce que je veux mais c'est ça qui me donne la pire des frousses la pire des peurs parce que je sais qu'il n'y a rien pour me protéger cette ceinture de sécurité qui m'oppresse elle m'oppresse je sais mais dans mon inconscient elle me calme elle me dit on te tient n'aie pas peur quoi qu'il se passe t'es tranquille et toutes les règles c'est comme la ceinture de sécurité c'est comme les règles de la route c'est comme le fait de voir une voiture de police qui voyage à côté de moi c'est embêtant ça me fait peur ça me dérange je ne peux pas faire ce que je veux mais d'un autre côté dans mon inconscient ça me calme les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ils ne peuvent pas rouler comme des dingues ils ne peuvent pas me rentrer dedans ils ne peuvent pas s'enfuir s'ils ont fait une bêtise et donc tout ça me donne de la stabilité dans l'âme du calme deuxième exemple pour comprendre ce qui se passe on a des chauffeurs de tank désolé de donner un peu de d'exemples qui ont trait à la guerre mais on est en plein dans la période donc c'est ce qui va aujourd'hui chauffeur de tank et un jour on vient et on leur dit écoutez vous avez de la chance on vous change vos tanks des nouveaux tanks super sophistiqués beaucoup mieux que les anciens Mazaltov le problème c'est que le lendemain la guerre s'est déclenchée ils n'ont pas eu le temps de connaître leur tank de s'accommoder de comprendre comment ça se passe qu'est-ce qui se passe etc si on parle d'un tank qui a l'air énorme à peine tu arrives à le faire bouger une masse un monstre tu rentres dans ton tank et t'as peur parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce tank et boum on te tire un obus dessus et tu vois que le tank à peine il bouge où hein et encore un autre obus pouf à peine le tank qui bouge plus on te tire d'obus dessus plus tu deviens serein ça veut dire que j'ai autour de moi un tank qui me protège qui est alors qu'on te tire des obus oui mais chaque obus me renforce dans ma sérénité mais si à l'encontre de ça il rentre dans son nouveau tank où hein le tank il a l'air vraiment léger il vole tu le fais le démarrer il va à une vitesse incroyable vraiment la légèreté la finesse c'est un kiff et puis tu t'assois tu t'accoudes et ça s'est cassé comment ça s'est cassé alors tu tu commences à rouler bon ok tu prends ta ceinture et tu la tu la tu la tires pour l'accrocher et elle se déchire oulala mais qu'est-ce qui se passe là et puis tout d'un coup tu vois devant il y a écrit made in china le tank made in china alors et le premier obus que tu te choppes le tank il vole en mille morceaux et bien c'est clair que tu ne vas pas être tranquille dans ta tête tu ne vas pas être serein et la majorité des chances que tu vas perdre la guerre quand nous obligeons entre guillemets nos enfants à être disciplinés on leur tire des obus et on leur montre que rien rien ne peut les atteindre la ceinture de sécurité elle est là pour te protéger elle est incassable incassable dans la maison nous sommes le tank de nos enfants et un enfant qui n'a pas de discipline c'est un enfant qui grandit sans aucune protection sans aucune sérénité sans aucune conviction que quelque chose est suffisamment fort autour de lui pour le protéger tout le temps et encore une fois on parle de petits enfants mais c'est quelque chose qui va les accompagner pour toute la vie après quand on arrive à l'adolescence on parlera comment ça se transforme mais c'est ça qui va les accompagner pour toute la vie maintenant comment on fait pour vérifier c'est à dire que nous sommes le tank nous sommes la chambre blindée de nos enfants comment on fait pour vérifier qu'une chambre elle est vraiment blindée qu'un tank il est vraiment fort il est incassable comment je fais quand je veux acheter une cifria je veux acheter une bibliothèque mais je veux que le bois soit fort je veux qu'il soit incassable je vais mettre des livres très lourds dessus comment je fais pour vérifier je commence à donner des coups sur le bois un coup de poing et un coup encore plus fort et un coup encore plus fort et un coup encore plus fort mais qu'est-ce que je veux à la fin je veux casser le bois si le bois se casse je ne vais pas être serein je ne vais pas vouloir acheter ce bois parce que ce bois il ne va pas m'aider du tout et si le vendeur il me dit oh oh pourquoi tu frappes dessus comme ça il me dit oh 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 tu peux garder ta bibliothèque merci beaucoup s'il a peur que je lui frappe dessus mais quand moi je frappe dessus c'est quoi mon but c'est de casser le bois non c'est de vérifier à quel point il est fort à quel point il ne va pas il est increvable incassable et alors moi je suis tranquille je sais que mes livres ils vont ils pourront tenir le compte sur la bibliothèque l'enfant il donne des coups pourquoi il donne des coups pour casser le mur non pour voir que le mur est fort va prendre ta douche je ne veux pas il y a des parents déjà c'est le premier coup qu'il a reçu le gosse il donne un coup je ne veux pas tu dis tu vas prendre ta douche je te dis que je ne veux pas deuxième coup et il essaye de voir est-ce que le mur est fort ou pas et à chaque fois après il crie après il s'énerve après il piétine après il hurle et à chaque fois il essaye de donner des coups plus fort plus fort plus fort plus fort si on se casse nous pour avoir le calme et on voit dans les yeux de l'enfant qu'il est content il n'est pas parti prendre sa douche il nous a fait un scandale au supermarché et nous on a la honte de notre vie alors on lui dit tiens prends et on lui dit tu vas voir tu vas voir à la maison tu vas voir tu vois ce qu'il va se passer tu vas voir lui sait très bien qu'il ne va rien se passer toi aussi tu sais très bien qu'il ne va rien se passer à la maison et tu lui dis on va voir tu vas voir et tu vois ton gosse qui se calme ça c'est ce que tu vois dans les yeux mais à l'intérieur le gosse l'enfant commence à avoir très 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 peur très peur tout le temps il commence à avoir peur pourquoi parce qu'il comprend en fait qu'il n'y a rien qui le protège le mur qui est en face de lui il est cassable tic tac c'est comme si par exemple je vais dans un mur de ma maison je donne un coup un deuxième coup de poing un troisième coup de poing il ne se passe rien au 99 coup de poing il ne se passe rien je suis presque découragé qu'il va se passer quelque chose je donne le centième coup de poing pouf le mur le mur bouge d'un centimètre oh oh alors là ça me donne envie de continuer je donne encore 100 coups de poing rien c'est pas grave encore 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 je suis arrivé à 500 coups de poing pouf le mur bouge encore un centimètre ce qui se passe c'est que je comprends que il faut toujours essayer encore plus encore plus encore plus à la fin ça va bouger des fois il faut passer de 100 à 500 donc l'enfant de la même manière il comprend il comprend je vais crier ça ne sert à pas ça ne marche pas je vais crier plus fort cette fois on m'écoute la prochaine fois le père il dit non cette fois ça ne marchera pas comme ça tu vas faire ce que je te dis alors il crie encore plus fort il rajoute il voit que ça ne sert pas il rajoute encore plus fort et le père il dit ok c'est la dernière fois mais je te préviens tu m'écoutes bien c'est la dernière fois tu verras le gosse il a compris le mur je ne sais pas comment ça marche mais il bouge il bouge et donc qu'est-ce qu'il fait en fait cet enfant là quand il essaie de donner des coups qu'est-ce qu'il fait il n'essaie pas de casser le mur il veut voir que le mur résiste et nous quand on lui donne à faire ce qu'il veut on a tout raté on n'a tout raté pas pour nous pour nous c'est plus simple de lui donner et d'avoir le calme mais lui il devient quelqu'un qui commence à avoir peur dans sa vie qui devient instable dans sa vie qui n'est pas calme dans son âme parce qu'il ne sait pas qu'il y a une chambre blindée autour de lui qui s'appelle son père et sa mère et donc les dégâts principaux ils sont chez l'enfant qui perd sa stabilité et peut-être que nous on croit qu'il est content parce qu'il a reçu ce qu'il veut mais au plus profond de lui il essaie juste de donner des coups et encore des coups pour voir que le mur ne bouge pas que le bois de la bibliothèque ne se casse pas et il voit qu'à la fin il se casse et que le mur il bouge et alors il n'est pas tranquille du tout du tout du tout puisqu'il est dans sa chambre blindée mais il voit que cette chambre blindée elle ne tient pas le coup donc en fait c'est comme quand on lui dit d'accord fais ce que tu veux c'est comme si en fait on lui déchirait la ceinture de sécurité d'un côté il est tranquille il peut bouger il peut faire ce qu'il veut mais de l'autre côté il a très peur comment je voyage sans ceinture de sécurité c'est dangereux j'ai rien qui me stabilise j'ai rien qui me protège donc d'un côté c'est sympa d'un côté je fais ce que je veux mais de l'autre côté dans mon inconscient j'ai très très peur et dans son âme l'enfant ne veut pas accepter ça alors qu'est-ce qu'il va faire il va essayer d'être encore plus insolent il va essayer de faire encore plus de dégâts pourquoi ? pas parce qu'il veut faire des dégâts parce qu'il croit qu'on va arriver à un certain moment où le mur va arrêter de bouger je veux comprendre qu'à la fin j'essaye avec des ciseaux avec des tenailles mais je veux que cette ceinture à la fin elle me dise écoute là ça marche plus tu pourras pas je te laisserai pas je vais te tenir je vais te garder je vais te protéger je suis plus fort que toi reste tranquille il y a quelqu'un qui est plus fort que toi qui est autour de toi donc en fait le manque de discipline amène à un manque de discipline encore plus grand mais c'est pas parce que l'enfant il veut être indiscipliné parce qu'il veut qu'on le discipline et il a tellement peur qu'il essaye encore plus et encore plus d'être indiscipliné pour qu'on lui dise oh jusque là tu te calmes maintenant ça s'arrête et quand il n'arrive jamais à ça parce qu'à la fin tout le temps il aura droit de cause alors il devient la personne la plus instable que l'on pourra rencontrer et cette ceinture de sécurité dans le tank qui s'appelle les parents s'il voit que à la fin elle ne tient pas le coup alors ça fait très peur d'aller à la guerre la vie est une guerre et pour sortir à cette guerre on a besoin d'un tank et sans ce tank là où je me sens protégé j'ai aucune chance de gagner la guerre de la même manière quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture et il monte sur un dos d'âme et puis il entend les amortisseurs qui font un bruit il a cru entendre un bruit qu'est-ce qu'il va faire le prochain dos d'âme il va monter encore plus vite mais c'est pas parce qu'il veut casser les amortisseurs c'est parce qu'il veut vérifier est-ce que les amortisseurs ils sont vraiment bons ou pas est-ce que je vais entendre quelque chose où je veux ne rien entendre je vais pas plus fort et plus vite pour casser je vais plus fort et plus vite pour voir que ça ne va pas se casser pour voir que les amortisseurs sont puissants et il n'y a aucun bruit j'ai rêvé et si j'entends ce bruit encore j'ai encore plus peur c'est-à-dire que tant que l'enfant fait encore la guerre est encore insolent et encore est indiscipliné et qu'il n'écoute pas il y a encore une chance ça veut dire qu'il essaye encore qu'il a de l'espoir qu'on va l'arrêter il y a des enfants déjà qui s'en foutent de tout ils ne nous parlent même plus il n'écoute même pas le pays c'est même pas qu'il y a un dialogue qu'il essaye d'être insolent c'est fini il est désespéré de ses parents tant qu'un enfant il est insolent ça veut dire qu'il essaye encore de voir est-ce qu'on va l'arrêter alors il y a encore une chance de réparer quelque chose c'est-à-dire qu'on peut avoir un père qui est un policier fort puissant costaud et dehors tout le monde a peur de lui et qui aura un fils qui sera une poule mouillée qui aura peur de tout pourquoi parce que le père ne l'éduque pas ne le discipline pas et on peut avoir un père qui est handicapé sur une feuille roulante une chaise roulante d'accord qui aura des enfants stables tranquilles sereins pourquoi parce qu'ils ont senti que leur père même sur une chaise roulante depuis l'âge de zéro parce que c'est des choses que ça commence de l'âge du très jeune âge plus l'enfant depuis le très jeune âge il sent que ses parents sont des murs en béton armé alors il grandit tranquille il n'essaye plus quand t'as t'as frappé mille fois sur le mur le mur ne bouge pas ben t'y réessaye pas t'as compris que ça sert à rien donc si un enfant depuis le très jeune âge et quand je parle très jeune âge je parle de l'âge de un an déjà l'enfant il se lève il a bu il a mangé on lui a changé la couche il est tranquille ouais il se lève dans son lit sans s'énerver sans tirer au pistolet on parle fermement mais sereinement tu te couches ouais ouais il essaie encore plus fort il essaie tu te recouches et même si on essaie 20 fois 30 fois 40 fois il réessaye et il se relève et il recrie etc on doit être imbranlable et alors l'enfant grandit avec cette sensation qu'il est protégé et que rien ne pourra faire bouger le mur qui est autour de lui maintenant il y a des choses que nous ne voudrons pour comprendre plus en profondeur ce que nous sommes en train de parler il y a des choses que bien entendu nous ne voulons personne ne veut avoir la schlita le pouvoir ou la responsabilité sur ces choses là par exemple la santé est-ce que je veux avoir la responsabilité sur mon corps de la respiration de mon coeur qui bat ah non 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 Dieu débrouille-toi je te fais confiance imaginez une seconde qu'on donne à n'importe quelle personne même un adulte une télécommande où il a le pouvoir sur toute la vie c'est lui qui met en route le coeur c'est lui qui met en route le nombre de de battements de coeur de nombre de respirations etc d'un côté c'est extraordinaire t'as le pouvoir illimité mais de l'autre côté tu trembles de peur laisse-moi tranquille c'est trop grand pour moi je veux pas je veux pas je veux pas garde ça toi Dieu occupe toi ça de toi et en fait quand on donne quand on quand on ne discipline pas un enfant on lui donne la télécommande de la vie puisque en fait il y a plein de choses autour de lui qu'il ne veut pas prendre des responsabilités et on lui dit non c'est toi qui décide t'as la télécommande c'est toi qui fais sur papa et maman t'appuies sur la télécommande pause marche arrêt c'est toi qui décide alors d'un côté le gosse il est super content il a la télécommande mais de l'autre côté il a la plus grande des peurs de sa vie pourquoi parce que c'est trop grand sur lui c'est à dire qu'au micro c'est c'est sympa mais au macro c'est la pire des choses qui peut arriver dans l'inconscient de l'homme c'est à dire que il y a des choses qui sont terribles un enfant il doit se savoir que les choses importantes de sa vie il n'est pas responsable il est tranquille il y a sa mère qui est au dessus de lui quand il a faim sa mère est là il l'a fait dans la couche sa mère est là il se repose sur sa mère et la mère elle se repose sur le père et le père il se repose sur son rave et le rave il se repose sur un kadosh mais tout le monde a besoin de se reposer sur quelque chose qui est plus grand que lui pour savoir qu'il y a des choses je ne peux pas j'ai peur je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas avoir la responsabilité et le pouvoir sur des choses qui sont plus grandes que moi plus fortes que moi plus intenses que moi qui sont les choses qui sont la base de la vie je ne veux pas aujourd'hui dans la psychologie actuelle il y a des méthodes d'éducation il faut prendre conseil avec les enfants se concerter avec les enfants alors quelle punition tu veux avoir qu'est-ce que tu penses qui va pouvoir t'aider c'est-à-dire que tu lui donnes la télécommande et tu lui dis écoute moi je ne peux pas te télécommander moi je ne peux pas m'occuper de toi c'est toi qui as la télécommande j'ai besoin de ta coopération et on a l'impression et on a l'impression qu'on est très intelligent et qu'on donne à nos enfants une place qu'ils les mettent en haut mais pas du tout ça leur donne exactement la sensation inverse que mes parents ils ne peuvent pas utiliser la télécommande ils me la donnent à moi et moi je ne veux pas cette télécommande je veux c'est sympa d'appuyer sur les boutons et de voir toute chose qui marche et qui s'arrête et que je peux faire ce que je veux mais d'un autre côté j'ai la peur de ma vie d'un exemple on part en voyage avec la famille où on va je ne sais pas faire une excursion on pose la question quand on revient quelqu'un pose la question à son fils alors comment c'était un enfant intelligent qu'est-ce qu'il va dire ça va pas mal pourquoi comme ça la prochaine fois ça sera encore mieux parce que le père il va faire encore plus d'efforts pour payer encore plus de choses pour faire encore plus d'attractions comme ça ça sera très sympa et encore une fois quand on pose cette question là à un enfant on lui donne la sensation que c'est lui qui va décider ce qui va se passer on pose pas la question à l'enfant comment c'était on lui dit c'était un kiff on doit vraiment remercier à Kadosh Baruch Hu qu'on a eu le plaisir et l'immense kiff de faire cette excursion on pose pas la question on affirme et le gosse il est il prend sur lui que oui c'était bien oui c'était un plaisir oui nous remercions et oui c'est mon père qui a décidé que ce soit comme ça et c'est bien que ce soit comme ça et c'est pas moi qui va décider sur chaque chose parce que tout ça ça fait peur de la même manière dans le service d'Akadosh Baruch Hu nous voyons plein d'enfants dont les parents sont religieux et les enfants sont pas religieux ou ils sont religieux light et pourquoi ? et bien tout simplement parce que c'est exactement la même chose celui qui pense que la télécommande elle est chez lui alors la télécommande elle est chez lui pour tout et il croit qu'il gère le monde mais quand la télécommande elle reste chez mes parents alors elle reste aussi chez Dieu il y a des choses qui sont au-dessus de moi il y a des règles qui sont immuables ces règles-là elles me donnent de la sérénité nous voyons le monde religieux autour de nous et le monde qui n'est pas religieux le monde religieux est tellement plus serein tellement plus calme beaucoup moins hystérique pourquoi ? parce que la télécommande elle n'est pas chez moi qu'est-ce que tu veux ? à Colmette Hachem tout vient d'Akadosh Baruch Hu on se remet entre ses mains quelqu'un est malade et bien on prie qu'est-ce que tu veux faire ? les gens sont beaucoup plus calmes beaucoup moins hystériques et c'est quand je donne à mon enfant cette enveloppe de protection alors il grandit de cette manière-là qu'il veut cette enveloppe de protection qu'il veut qu'on lui donne des règles c'est ça qui le calme et qui le protège et donc il apprend à accepter les règles et à vouloir les règles mais quand un enfant n'est pas discipliné alors il a appris à ne pas accepter les règles et automatiquement si les règles de ses parents il ne les accepte pas comment il va accepter les règles de la Torah qui sont beaucoup plus compliquées que les règles de ses parents maintenant il y a trois choses primordiales que la discipline donne aux enfants première chose qu'on vient de parler c'est stabilité la sensation de protection qu'il y a des choses qui sont immuables qui ne bougent pas et que pas chaque mot que je vais dire ou chaque action que je vais faire ça peut changer la situation non calme-toi ça ne bougera pas alors un ça donne la stabilité dans l'âme de l'homme deuxièmement c'est ce qui construit la tfissat au l'âme la compréhension du monde scène de la hirat hachem du service d'akadosh barucho qu'il y a une misgueret il y a un cadre dans la vie rien ne marche sans cadre et de la même manière que tu es tranquille quand tu es dans le cadre taquif ferme ferme de tes parents tu es aussi tranquille quand tu es dans le cadre ferme de la Torah mais la troisième chose que la discipline amène c'est d'être quelqu'un qui réussit dans la vie beaucoup de gens qui n'ont pas été disciplinés ont du mal à réussir dans la vie que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre de leur vie privée pourquoi parce qu'ils n'ont pas appris on ne leur a pas appris en tant que parent ce qui s'appelle l'autodiscipline quand un enfant goûte à la discipline et quand on parle de discipline on ne parle pas encore une fois ni de force ni de cri on va dire dans une seconde de quoi on parle mais quoi qu'il en soit l'enfant apprend à s'autodiscipliner or pour réussir dans la vie que ce soit dans le cadre de la vie conjugale que ce soit dans le cadre du travail il y a un cadre il y a des règles et quand quelqu'un il s'habitue à respecter les règles à se plier aux règles à ne pas s'énerver contre les règles puisque depuis l'âge de zéro il a compris que c'est comme ça mais c'est pas autrement t'as pas besoin de t'énerver tu peux frapper et crier autant que tu veux ça changera rien alors il s'habitue dans son âme que le monde il marche comme ça et alors il réussit dans sa vie puisque rien que quelqu'un qui travaille avec des règles et des processus fixés de tête et clair net et précis alors il peut avancer dans la vie quand on parle de discipline il y a trois choses rechète rechète s'il manque une de ces choses là alors on a raté pourquoi parce que si maintenant je lève la voix ça veut dire qu'en fait je ne suis pas au dessus de mon fils je fais la guerre avec mon fils et donc on est au même niveau lui il crie moi je crie la question c'est qui c'est qui va crier plus fort mais donc lui il sait qu'il a gagné en fait même si à la fin il va faire ce que je lui dis c'est lui qui a gagné puisque en fait on est au même level sauf que moi je crie plus fort c'est ça la différence mais si je parle calmement sereinement mais fermement tu vas te laver maintenant je parle maintenant tu vas te laver mais je n'ai pas encore fini je répète maintenant tu vas te laver c'est à dire je ne te pose pas la question je ne suis pas en train de me battre avec toi je suis le père tu es le fils il y a des règles il y a une discipline tu fais ce qu'on te dit mais l'enfant il va essayer encore une fois comme on l'a dit au début du cours il va essayer de pousser plus fort plus fort plus fort plus fort mais il sera tranquille seulement quand il comprendra que non tu vas te laver je ne te pose pas la question maintenant on devra faire peut-être un autre cours pour expliquer qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de discipline c'est à dire quand on a raté la première étape et qu'on n'a pas écouté ce cours au début de l'éducation des enfants et qu'on a déjà des grands enfants qu'est-ce qu'on fait maintenant mais ça ce sera peut-être le sujet d'un autre cours quoi qu'il en soit ce qu'il faut se rappeler c'est que même un enfant qui à la fin ne veut pas écouter je suis calme je suis serein je répète mais je ne peux pas perdre deux heures à répéter puisque lui il est insolent et il continue à dire ce qu'il veut à la fin je dois lui donner la sensation que finalement ce n'est pas qu'il a gagné mais c'est lui qui sera toujours en tort écoute moi je n'ai pas le temps de parler avec toi encore une heure sache qu'un enfant normal doit écouter ses parents et aller se laver tu ne veux pas te laver fais ce que tu veux sache que ce n'est pas normal et même s'il va continuer à jouer et qu'il ne va pas aller se laver finalement son père n'a pas perdu son statut de père et il ne s'est pas rabaissé c'est moi qui ne suis pas bien c'est moi qui ne suis pas normal le dernier mot c'était que quelqu'un de normal il va se laver quand on lui dit d'aller se laver tu ne veux pas te laver c'est ton problème moi je te dis que tu es obligé d'aller te laver maintenant va te laver et moi je m'en vais tu fais ce que tu veux le gosse c'est exactement la même manière quelqu'un qui est dans un cours tu rentres en cours tu dis ouvrez vos livres mon chien n'ouvre pas son livre tu fais attention il est derrière mon chien ouvre ton livre s'il te plaît je ne veux pas étudier mon chien je répète tu ouvres ton livre non ok je ne sais pas si tu as compris j'ai demandé à tout le monde d'ouvrir le livre tu ouvres le livre comme tout le monde je ne veux pas ouvrir le livre tu ne comprends pas je n'ouvrirai pas le livre alors à ce stade là on perd du temps un et deux ça devient un peu le foutoir dans la classe ce qu'on fait c'est exactement la même chose on dit à cet enfant ok je comprends que tu as du mal à ouvrir ton livre comme tout le monde un enfant normal est censé ouvrir son bouquin je comprends que tu as du mal prends ton temps mais sache que tu es censé ouvrir ton livre moi je commence le cours maintenant comment on a terminé cette histoire en fait il a l'air bête il sait que c'est lui qui n'est pas normal parce que si maintenant je commence à m'énerver avec lui c'est pas normal tatatata ok lui il crie moi je crie on est au même au même level mais si on termine en lui disant c'est pas normal ce que tu fais c'est pas bien ce que tu fais alors la discipline est gardée et le statut de la personne qui est au-dessus que ce soit le père ou le professeur elle est gardée et alors on peut à la fin même s'il ne va pas faire à la fin il ouvrira son bouquin à la fin il ira se laver l'enfant etc quoi qu'il en soit donc récapitulons en deux mots les trois choses primordiales que la discipline amène à l'enfant un la stabilité dans son être deux c'est la base du service d'Akkadosh Baruch Hu de l'Avodat Hashem et trois c'est ce qui l'aidera à réussir dans la vie quand il aura le cadre de de ces règles là qu'il sait que c'est que comme ça qu'on vit et alors bien entendu il pourra réussir dans sa vie ça c'est la première partie de ce qui a trait à la discipline Bézat Hashem peut-être qu'on fera un autre cours pour étayer encore d'autres sujets qui ont trait à cela après à l'adolescence Bézat Hashem s'il y a des questions c'est le moment on attend avec impatience le prochain cours pour ceux qui ont passé le cap et qui ont échoué est-ce qu'il y a une réparation possible Bézat Hashem au Nauru par l'Ora Bézat Hashem